Ça y est, les premiers crédits sont disponibles sur FIFA Coin. Si tu veux te faire plaisir, profite d'une réduction de 5% avec mon code AXO. Lien et coupon dans la description. Et si tu veux des cartes PSN et Xbox ou bien plus pas chères, je te conseille de check Eneba. Le lien est en description, fais-toi plaisir. Les mecs, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous passez un bon week-end. Écoutez-moi, ça va tranquillement les gars. Et aujourd'hui, petit pack opening, esprit pionnier, trailblazer pour les anglophones, les gars. Les cartes sont sorties hier soir et du coup, on a préparé pas mal de packs pour l'occasion. J'ai investi dans les hors communs et j'ai fait des amélios et des renforts combo 80. Comme ça, on va s'ouvrir tout ça, les gars. Et on verra bien ce que ça donne, les mecs. Nous sommes partis. Avant que ça commence, n'oubliez pas le gros pouce sur la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir, les gars. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et dans le chat Twitch si vous avez packé une de ces cartes, les gars. On va directement se regarder ça. La voici, la voilà, l'équipe avec au programme de très belles cartes. Il y a vraiment un gouffre entre les grosses cartes et les petites cartes, les gars. Les grosses cartes, Haaland, Bonmati, Varacella, c'est plus d'un million. C'est vraiment pas donné. Palmer, ça tutoie le million. On a Bastoni, Gabriel et Stanway. Au milieu, M. Pulisic, Banda, Marcos Llorente, Garcia et Alex Baena. Les gars, très important, Pulisic est disponible 3 ou 4 jours en pré, les gars. Vous pouvez le récupérer en faisant juste un match ou deux, je crois. On va aller regarder ça après dans les objectifs. Et pour terminer cette belle équipe, on a quelques petites cartes qui ne valent pas très cher. Robinson, il n'est pas donné quand même, les gars, 200k. Et le reste, c'est plutôt abordable. Duran, Joan Garcia, Sade avec 5GT et Minguesa, les gars. Concernant les objectifs, comme je vous disais, il y a des choses à récupérer, notamment un petit job, Bellingham, à récupérer en faisant des petits défis comme ça. Vous avez de l'XP en parallèle aussi, donc c'est plutôt cool, les gars. Bon, la carte n'est pas faux-folle, mais il rentre dans l'évolution qui est disponible. Et concernant du coup le Pulisic en pré, vous avez le retour des réussites victoires quotidiennes avec au programme 6 matchs à faire, 6 victoires par jour. Et si vous faites du coup 2 wins, vous obtenez un petit Pulisic avec 4 jours de prêt. Voilà, vous pourrez le tester pour cette League Weekend par exemple. Et du coup, on va parler aussi de l'évolution qui est disponible. Bon, elle n'est pas faux-folle, mais si vous paquez une des cartes pionniers en invendable, vous pourrez booster un de vos joueurs. C'est le cas de Sade par exemple qui rentre. Robinson aussi, l'américain de Fulham, rentre. Etc, etc, les gars. Du coup, voilà, voilà. Ah oui, les gars, et au fait, je préviens YouTube parce qu'il s'est passé une dinguerie hier. Une putain de dinguerie hier. Hors stream, j'ai préparé des améliorations. Et regardez l'amélioration de malade que j'ai eue. C'est un truc de fou, les gars. Regardez-moi ça. Moi-même, je n'y croyais pas. Weird, c'est Aspas dans le même pack, les gars. Eh oui, on pourra les tester, les gars. Regardez. Ma team, au passage, voilà. Je suis passé en 5 devs parce que j'ai fait Ibanez et j'avais envie de placer le roi Neymar. Ils sont là. C'est une folie, les gars. Aspas et Wirtz, les gars. C'est un truc de fou. Mais le plus dur dans tout ça, c'est que je ne vais pas les jouer pour l'instant parce qu'ils ne rentrent pas dans ma team. J'ai acheté le go de Cristiano et en 10, je joue le roi Neymar. Voilà. Mais c'est une folie, les gars. On a bien terminé cette promo rush, finalement. C'est juste dommage de ne pas les avoir eues en stream. Eh bien, écoutez, les gars, on est parti. Donc, on a, on a, on a... Je ne sais même pas. On va faire 10 par 10, les gars. Allez. Écoutez, premier pack du jour, les gars. C'est parti. Allez. Pas d'anime, dommage. MOC, coréen. NWSL. Qui c'est, celle-là ? Seatel Rain. Et il s'agit de... OK. Playmobil. C'est le deuxième Playmobil du jeu, les gars. Neville et Jisoyun. Allez, le deuxième, les gars. Allez. Toujours pas d'anime. Gardien anglais de PL. Il y a l'embarras du choix. C'est Pickford, ça, ouais. Pickford. Notez combien cette année, Pickford ? 83. Bon. Faut monter en gamme, là. C'est pas assez. Eh, toujours pas, hein. Oh, putain. C'est qui, celui-là ? Putain, Herrera. Eh, toujours pas, hein. C'est Wendy Renard. Je l'ai reconnu. Mais ça, c'est pas mal, les gars. Petite animation. C'est dingue, hein. On a reconnu direct. Bah, c'est bien. On prend. Wendy Renard. On a l'animation, les gars. La prédiction va passer. 88. Ça fait plaisir. Allez. Putain, mais ça anime jamais, sérieux. Cette fois-ci, c'est Aubame, les gars, qu'on va avoir. Aubame et Yang. Est-ce qu'il joue avec son club ? Je n'ai pas du tout de news, les gars. Aubame et Yang, ça donne quoi ? Ça plante des buts, un peu ? Ça ne sera pas animé. Ça sera... Eh bien, ça sera Aubame et Yang. Ça fait deux fois, hein. En très peu de packs d'intervalle, là. Oh ! Oh, c'est une pourrie, je suis sûr. Oh, c'est Stanway. Bayern. Bah, pas mal. Pas mal, les gars. Putain, la prédiction va passer. Magnifique. Stanway. Ah, ce n'est pas si mal. Elle a une grosse carte, hein. Stanway, les gars. C'est dommage, je ne rentre pas dans l'evo. Avec Madsen, les gars. Et elle vaut combien ? Bah, elle vaut, hein, les gars. Elle vaut 100 et quelques. Ce n'est pas un stinker. Bah, ça fait plaisir. Toutes les prédits, c'est oui, ce matin, les gars. C'est beau. Aïe, 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 aïe. Après, ça peut cacher, peut-être, si c'est un boost 80. Mais bon. J'ai du mal à y croire, quand même, hein. Allez, c'est qui, elle ? C'est... Dun, peut-être. Non, pas du tout. C'est la Bonta. Ah, j'ai bien peur que ça soit non, malheureusement. Mais non, ne me dis pas qu'ils vont me redonner la même, quand même. C'est pas possible, j'y crois pas. Non, c'est pas la même. C'est pas la même, et heureusement. Bah, c'est Dun, cette fois-ci. Ok, bah, on l'avait dit avant. Il nous la donne. C'est bizarre, ça. Allez, on continue, les gars, avec le pack boost. Donc là, il est disponible depuis hier. Celui-là, je crois, c'est avec 81+. Ah, putain, c'est Gendouzi, je l'ai reconnu direct. Putain, c'est bien naze. Matteo Gendouzi, les gars. Ah, c'est dur, mais Gendouzi, c'est dur. On a reconnu direct, hein. Au moins, il n'y a pas eu de suspense. Combien, 83 ? Ah, ça ne fait pas rêver m'aimer, hein. Comme dirait Robert. Oh ! Ah ! Bon, c'est une anime. On retiendra que ça, c'est pas fou. C'est McAllister, les gars. On retiendra l'anime. C'est déjà mieux que rien, les gars. Et le dernier, qui nous donnera rien du tout, mais c'est pas grave, les gars, parce qu'on n'est pas déçus en soi. Vu ce que j'ai packé hier, fin d'après-midi, et ce que j'ai eu ce matin avec la petite Stanway, c'est pas si mal. On mange bien, je trouve. On mange bien. Il y a eu des jours meilleurs, mais il y a eu des jours bien pires, surtout. C'est ce qu'il faut retenir. Deuxième partie de cette vidéo, les gars. Et si vous avez bien regardé celle-ci, vous avez vu que je vous ai montré ma nouvelle team. Et, bah, écoutez, je vous propose un petit match, voilà, qu'on a disputé en stream. À vrai dire, les gars, j'en ai pas fait qu'un. J'en ai fait... On en a fait quatre. On en a gagné un. On a fait deux nuls. Et on en a perdu un. Et, bah, je vous ai mis la victoire, les gars. Bon, bah, voilà. De toute façon, cette année, comme aussi bien dans la victoire que dans la défaite, ah, c'est pas facile. Du coup, je vous mets le gameplay, les gars. Avec mes réactions en live, les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Et on se capte à la fin pour faire le bilan. 80 000 crédits. Bon, belle équipe, hein. Très belle équipe en face. On a bien pu l'avoir. Ah, évidemment, il a 17 ans. Bien joué. Ah, il but, évidemment. Non. C'est que des bugags, mais c'est tellement nul, putain. Il n'y a pas un truc normal dans mes matchs. Il n'y a jamais de solution. C'est terrible. Évidemment, Ruter qui... Oh, bah, bien sûr. Oh, et si je prends le but, je quitte. C'est bon. Ça passe à travers le joueur. Ouais, c'est... Il barre. Allez. C'est pas mérité, il dégage. Bon, franchement, j'ai envie de quitter. J'ai vraiment envie de quitter parce que je suis dessus avec Nema. Parce qu'ils nous ont... Oh, bah, tiens, regardez. Ouais, voilà. Oh, puis les joueurs ne sont jamais hors-jeu chez lui. Oh, vas-y, c'est à chier, putain. Le jeu est noté 4. Mais 4, c'est gentil. Bah, 4, c'est très, très gentil. C'est extrêmement gentil, 4. Je ne vois pas comment ce jeu peut avoir 4. Ah ouais, non, mais 4 sur 10. C'est très gentil. Ça mérite 1, les gars. Vraiment, 1. Il y a encore 1. C'est vraiment histoire de donner un point. Ah, c'est affolant. Putain, l'état du jeu, bordel. Comment tu veux te focus dans le match tellement que c'est pipé ? C'est une pipe, ce jeu. Ouais, toujours les mêmes buts. Incroyable. C'est quoi, ce jeu ? Sérieux ? Oh, le jeu de mongol, putain. Oh, le jeu de mongol. Il faut voir les ocases. Bah ouais, encore une fois, le mec a 5 tirs. Il marque 3 fois. Et nous, on en a 8. On est bien meilleur. On fait plus de passes. On fait plus de passes précises. On fait moins de tacles. Parce que forcément, quand tu tacles, c'est que tu défends. Donc forcément, on fait moins de tacles. Vu qu'on est moins amené à défendre. Vu qu'on domine. Ah les gars, le jour où je me remettrai en question, c'est quand vraiment, ça sera moi le problème. Mais là, c'est pas moi le problème. En mode, tiens, non, non. On va lui donner une chance de marquer. Parce que de toute façon, il n'y a que comme ça qu'il peut marquer. Regardez. C'est affolant, les gars. Oh, franchement, il vaut mieux en rire. C'est un peu comme je fais, moi. Là, on a fait quoi ? On a fait 4 matchs. On a fait 2 nuls, une victoire, une défaite. Mais souvent, même en D2, c'était ça. Même en D3, c'était ça. Même en D4. J'ai pas l'impression de jouer des cracks. Mais c'est des matchs, en fait. Je sais jamais. En fait, le mec, je le vois jouer dès le début du match. Je sais même pas si je vais gagner. Des fois, tu te dis, bon, lui, il est pas bon. Je vais gagner. Mais même pas. Tu sais pas. Et un mec bon, à contrario. Un mec bon, où tu te dis, bon, lui, il maîtrise. Tu peux gagner. Tu peux gagner parce que le jeu, il est tout simplement tordu. Bon, les gars, fin de la vidéo. Bon, la victoire dans la douleur sur ce petit match que je vous ai mis. C'est pas facile. Ah, c'est pas facile. Cette année, décidément, on peut pas faire grand-chose. À part se plaindre. Ou alors faire l'acteur. C'est très compliqué, le gameplay. À moins de jouer dans les basses divisions. Bon, en soi, on en dit une. C'est très bien. On patauge. Enfin, quand je dis pataugiste, c'est dur. Mais bon, on perd pas tant que ça. On perd pas tant que ça. Je vais certainement rester divune. Je descendrai pas. C'est quasi sûr. Ah, mais c'est pas facile. C'est pas facile du tout. On verra bien. J'espère vraiment un gros correctif. La mage, là, c'est rien. C'est que dalle. Ça corrige rien. La def auto, c'est le pire truc. Il y a tellement de def auto que tu trouves pas tes attaquants. C'est un calvaire de trouver ses attaquants cette année. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. Et cette compo, en soi, elle est pas géniale. Elle est pas géniale. Pourquoi ? Alors, certes, c'est un 5 def. Mais les milieux de terrain sont, comment dire, ils sont trop loin des défenseurs. Les défenseurs sont bas aussi, également. Du coup, c'est dur, les gars. On verra bien les réglages qu'on fera. C'est la première année où je fais autant de changements de compo, de changements de joueurs. Ça en dit long, les gars. Ça en dit beaucoup. Je pense que pour vous, c'est pareil, les gars. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, les gars. C'est cool. On a packé une petite carte de l'événement. Ça se teste, en vrai. Donc, on verra bien dans une prochaine équipe, si ça rentre. Faudra pas oublier aussi Rush. Les cartes Rush, pardon, de Weirds et d'Aspas. A tester très bientôt, les gars. Je vous souhaite une très, très belle journée. En tout cas, un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Et nous, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao, les gars.